Musique La nouvelle est tombée, c'est Martin Scorsese qui recevra cette année le prix Lumière après Pedro Elmodovar. Une grande fierté pour les organisateurs du festival qui espéraient recevoir le réalisateur américain depuis déjà plusieurs années. Il y avait comme une évidence de l'avoir un jour ici à Lyon et moi je le connais depuis 20 ans et depuis 20 ans nous parlons de ce voyage à Lyon. Et quand le festival est né, il en avait trouvé l'initiative formidable. Clint Eastwood avait été le premier récipiendaire et il attendait presque qu'on lui demande de venir. Je savais aussi que sur certaines années ça n'était pas possible pour lui parce qu'un cinéaste ça travaille, ça tourne. Et là c'est la bonne année je crois. C'était une année religieuse, j'ai voulu être un prière. Mais j'ai bientôt réalisé que ma vraie vocation, ma vraie calling, c'était les films. En plus des projections des films de Martin Scorsese, la programmation de cette 7ème édition se veut toujours aussi éclectique. Avec des hommages rendus notamment au cinéaste japonais Kurosawa, Julien Duvivier ou encore Pixar. Et pour les amateurs de frissons, une nuit de la peur leur est réservée. Ça nous amusait de nous dire que 4600 personnes allaient frémir devant The Sing de John Carpenter. Grand événement que d'avoir la possibilité de projeter The Sing. On finit avec Evil Dead dans la nuit. Alors que cette année le cinéma fête ses 120 ans, le festival Lumière devrait une fois encore déplacer les foules. Rendez-vous pris du 12 au 18 octobre. Un jeune footballeur de l'équipe 2 de la Duchère a été tué mardi soir dans une rixe à l'Arme Blanche, ici rue Chalopin à Lyon. Raphaël Mougombo, 22 ans, a succombé à son arrivée à l'hôpital Édouard Hériot. Son meurtrier est toujours en fuite. L'affaire a été confiée à la police judiciaire. Le préfet du Rhône a signé aujourd'hui un arrêté interdisant Uber Pop dans tout le département. Michel Delpoêche souhaite avec cette décision éviter notamment des risques de troubles à l'ordre public. Du côté des taxis, la colère gronde toujours malgré cet arrêté. Il allait le signer, il s'était engagé à le faire donc il vient de le faire. Maintenant l'arrêté sonde et force de contrôle derrière, il ne sert à rien. Après le scandale des prothèses PIP, la reconstruction mammaire fait désormais appel à des techniques beaucoup plus naturelles. A Lyon pratique de plus en plus le lipomodelage. De quoi s'agit-il tout simplement d'injecter la propre graisse de la patiente pour refaire son sein ? On lui a pris la peau et la graisse qui est à l'intérieur de la cuisse, la face interne de la cuisse. C'est une zone où on peut avoir un excès sans que ça laisse de cicatrices visibles, sans que ça ne fasse de séquelles. On lui a refait le sein, donc ça permet d'avoir un sein souple, naturel, sans corps étranger. Chaque année, 50 000 femmes sont atteintes d'un cancer du sein. 25% d'entre elles sont obligées de subir une ablation. Pour cette patiente, trois ans après la déclaration de son cancer, la grève graisseuse lui a semblé une évidence. Je souhaitais une technique de reconstruction complètement naturelle. Je ne souhaitais plus qu'on prenne un muscle ou d'avoir un corps étranger comme une prothèse qui n'est pas pérenne. Ça se fait en plusieurs étapes, mais ce ne sont pas des grosses interventions, ce n'est pas traumatique. Et le résultat pour moi est naturel et c'est ce que je souhaitais vraiment. Il faut trois interventions pour reconstruire un sein totalement. Cette technique peut également être utilisée dans le cadre de chirurgie esthétique. Le défi pour terminer la tour In-City à Lyon, ce sera de poser dimanche par héliportage le mât de plusieurs tonnes qui va coiffer son sommet en s'emboîtant sur cette pièce qui se dresse déjà tout en haut et qui servira de support. La charge à levée pour la plus grosse pèse 3,5 tonnes, donc il faut un hélicoptère capable de lever des charges pareilles. Ensuite, le Super Puma, contrairement à d'autres machines plus petites, est un appareil biturbine. L'avantage du biturbine étant qu'en cas d'incident sur une turbine, il continue à pouvoir rester en stationnaire ou à se déplacer. L'opération devrait débuter vers 14h dimanche pour s'achever vers 17h. S'il n'y a pas trop de vent pour l'hélicoptère, cela entraînera le bouclage du quartier. C'est-à-dire lorsque l'hélicoptère sera sur site, la Fayette, Garibaldi, toutes les rues qui ceinturent la Tour In-City sur un rayon d'environ 400 mètres seront fermées à la circulation véhicule comme à la circulation piétonne et les transports en commun seront déviés. Avec son mât, la tour culminera à 200 mètres et battra donc le crayon de la part d'yeux. Rencontre avec l'un des derniers artisans maroquiniers de Lyon, Sylvain Lachaud, a choisi ce métier par passion pour le travail du cuir, un savoir-faire qui disparaît peu à peu. Dans les années 80, des ateliers comme le mien sur Lyon, il y en avait une quarantaine. Et petit à petit, les gens sont partis à la retraite, ça n'a pas été remplacé. Moi, quand j'ai voulu opérer ma grande conversion professionnelle, il n'y en avait plus qu'un. C'était l'atelier grec qui était en bas dans les pentes. Et je me suis formé là-bas et après je me suis installé à mon compte et j'ai fait vivre la passion parce que la matière, l'odeur, le toucher, moi ça m'a parlé. Au départ, Sylvain était surtout spécialisé dans la réparation des objets en cuir. J'ai ouvert mon atelier pour être artisan maroquinier, c'est-à-dire faire de la réparation et de la restauration de bagages anciens, faire de la fabrication à la demande des clients pour une dame qui veut un sac particulier, elle veut une poche d'une forme spéciale, elle veut des couleurs qu'elle trouve nulle part ailleurs. Et de fil en aiguille, le maroquinier s'est mis à créer sa propre ligne d'accessoires, de sacs, de pochettes ou de ceintures aux couleurs toniques, à découvrir dans sa boutique rue Dumont à la Croix-Rousse. Musique